La journée des deux éleveurs commence et se termine à la même heure. Mais vu les températures, ils s'adaptent, pas de travail à l'extérieur. Ils s'occupent uniquement de la traite et de la nourriture. On ferme les portes en permanence et on calfeutre, surtout au ras du sol. Le bâtiment a été construit en 87 et il a été isolé à l'époque, parce qu'on est quand même habitué au froid ici, donc le bâtiment ne gèle pas à l'intérieur grâce à la chaleur des vaches aussi. Isolé, le bâtiment des vaches laitières permet de maintenir une température minimum de 4 degrés. Mais cela n'est pas suffisant. Les éleveurs père et fils tirent du gazole dans un bidon, le conservent près du tank pour augmenter sa température et le tracteur reste à l'intérieur. C'est qu'il manque d'additif quelque chose. Parce qu'avant on arrivait à démarrer le tracteur en plein hiver, on ne peut plus démarrer. Et qui est très cher. Il augmente affreux et au XXIe siècle, avoir du gasoil qui gèle comme ça, ne pas pouvoir faire son travail, ce n'est pas normal. Dès que le thermomètre le permettra, les deux éleveurs répandront le fumier de la fosse à l'extérieur.